Alors, bonsoir à tous, on est en nombre réduit ce soir, mais vous allez voir, ça a été une grande soirée, je pense, pour notre collectif Identité québécoise. Donc, bonsoir à tous, bienvenue pour le début de notre saison 3. Mon nom c'est Louis Vaillancourt et puis je suis heureux de vous accueillir encore ce soir. Alors, avant de vous expliquer un peu le déroulement de la soirée, je vais vous parler tout de suite de qui viendra nous voir pendant cette saison 3. En janvier, donc, dès dans deux semaines, on recommence les cours d'histoire avec M. Lacourcière. Cette saison-ci, au lieu d'y aller par ordre chronologique, M. Lacourcière, il va par thème. Alors, on verra des choses comme le premier gouvernement du PQ, on verra les référendums, on verra la crise d'octobre, on verra certains thèmes qui lui sont chers, qui a décidé de nous parler, donc on ne suivra pas l'ordre du temps habituel. En février, notre conférence québécoise sera Claude Bélan, ex-président de Desjardins, qui ira nous parler de l'histoire de l'économie du Québec. En mars, on a l'auteur Georges-Hébert Germain, qui vient nous parler de la place du héros dans l'identité québécoise, dans la culture québécoise. En avril, on a Georges Aubin, qui vient nous parler de Louis-Joseph Papineau et les Patriotes. Et en mai, une conférence extraordinaire que vous n'aurez jamais vue, Paul Laflamme et Yvon Labbé viennent nous parler de la diaspora québécoise aux États-Unis. Alors, eux sont des expatriés qui vivent aux États-Unis depuis, je crois qu'ils sont nés là, ils sont nés là, donc fils de tisserand, probablement, quelque chose comme ça. On verra en avril, en mai, pardon, toujours M. Lacorsaire qui continue de venir nous voir aussi à chaque mois. Donc, on a vraiment une super belle saison, puis des conférences exclusives, inédites, que vous n'aurez probablement jamais vues ailleurs. Ce soir, nous avons M. Deschênes qui vient nous parler de l'histoire du drapeau québécois, mais juste avant, Simon Baudry, fondateur du collectif Identité québécoise, vient nous présenter un essai graphique qu'il a fait sur un drapeau du Québec qui pourrait être un projet. Donc, c'est un débat, c'est un thème sur le drapeau. On en discutera après si le cœur vous en dit. Alors, sur ce, je laisse la parole à Simon. Ça va être assez simple, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de résumer notre projet en une quinzaine de minutes. Ensuite, nous, ce qui nous intéressait, bon, pour les 60 ans du drapeau québécois, on a décidé de réfléchir à ce symbole identitaire-là. Et puis, cette réflexion-là a débouché sur la proposition d'un nouveau drapeau pour le Québec. C'est un projet qui n'a pas la prévention de vouloir remplacer le drapeau actuel, mais plutôt, ça nous a permis de réfléchir à ce symbole-là. Et voilà, ça a débouché un essai graphique sur le drapeau québécois. Peut-être juste rapidement, sur le collectif Identité québécoise, on a commencé en janvier dernier. Et la mission du collectif, ça reste explorer, réfléchir et participer à la création de l'identité québécoise. De la connaître, cette identité-là, mais aussi de contribuer à l'enrichir. Alors, par rapport à l'exercice sur le drapeau, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'explorer l'histoire du drapeau. Ça a été vraiment intéressant que M. Deschênes va élaborer là-dessus. Ça nous a permis de réfléchir à son avenir, puis à ce qu'il représente. Et ça nous a permis, en quelque sorte, de participer à l'affirmation de l'identité québécoise. Alors, je vais vous présenter le fruit de notre... le résultat, en fait, de notre réflexion. Je vais vous le montrer à l'instant. C'est une animation qui a été faite par Emmanuel Mazon, qui est ici présent ce soir. Donc, on est assez content de jouer de ça. Oups! Oups! On ne peut pas dévoiler le... Non, on va me le faire. En gros, ce qu'on propose, c'est un seul rectangle bleu qui respecte les dimensions d'un tiers international. Puis, en fait, nous, c'est qu'on trouvait que le drapeau actuel représentait surtout un Québec morcelé. Ça veut dire que chacun des listes, dans son carré bleu, séparait les uns des autres. Et puis, chacun des listes crie un peu d'une petite voix. Alors qu'avec le symbole qu'on propose, qu'on vous présente, ça donne, en tout cas, pour nous, l'impression d'un Québec uni, puis plus fort. Alors, notre proposition va se décliner en quatre aspects, on va recouvrir en quatre aspects. La première, on va voir quelques notions de communication graphique universelle. En fait, depuis, les grandes marques du monde nous montrent depuis une centaine d'années que les symboles ont tendance à se simplifier de plus en plus. Les fioritures et même parfois les mots sont complètement enlevés au profit d'un symbole graphique fort. Alors, on va voir quelques exemples dans l'histoire. Aussi, on veut faire un lien dans notre proposition avec l'histoire du drapeau. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un bout de tissu qu'on a mis de la peinture dessus. On l'a situé dans son contexte d'évolution, dans son histoire propre. On va voir aussi à quel point le liste seul est un véhicule national pour le Québec. C'est vrai qu'un certain temps, il a été rattaché à la royauté française. Puis, même avant, depuis 5000 ans, il y a beaucoup de peuples qui ont utilisé le liste comme symbole. Les Assyriens, les Espagnols, il y a beaucoup de peuples qui l'ont utilisé, même l'Angleterre et les Écossais. Puis, avec la France, bon, c'est devenu un symbole plus de la monarchie française. Mais au Québec, avec la révolution française là-bas, le liste a été plus abandonné. Mais ici, il a continué d'incarner vraiment la personnalité française et aussi catholique, parce que le liste a été un symbole fort du catholicisme. Puis, on va terminer avec une vision du Québec ou une autre vision du Québec, qui est personnalisée par notre proposition. Première partie, bon, le drapeau, le logo d'un État. Les armoiries, en fait, c'est une forme de logo qui a été utilisé assez longtemps pour définir les peuples. Puis, maintenant, on utilise, depuis plusieurs années, on utilise le drapeau vraiment comme véhicule identitaire pour les nations. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple, plus facile à décoder. Puis, nous, en fait, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que ce symbole-là serait rendu à son maximum de simplification pour maximiser la communication qu'on pense qu'on peut aller plus loin avec cette proposition-là. C'est-à-dire un seul liste, qui d'ailleurs a déjà été utilisé par le gouvernement du Québec dans les années 70. On va le voir dans des exemples, mais pour l'Harménistère, entre autres. Puis, même maintenant, sur les plaques d'immatriculation, c'est un peu cette forme-là qui prime. Sur les autoroutes aussi, le liste est utilisé comme symbole. Alors, rapidement, je vais vous en montrer. Je ne m'éterniserai pas. Mais on va voir différentes marques qui ont su s'adapter. Puis, ils continuent de communiquer ce qu'ils sont, puis toutes les valeurs qui y sont rattachées. Mais souvent, avec un seul symbole. Coca-Cola, même maintenant, je pense qu'ils utilisent le Coke. Shell. On voit l'évolution depuis 100 ans de leur goût, de leur symbole. Maintenant, on n'a plus besoin du mot Shell. On comprend tout de suite c'est quoi. On sait que c'est là qu'il faut aller. Quand il faut gazer. Apple, aussi, c'est un logo très, très, très connu qui, au départ, était beaucoup plus complexe. Même si c'est assez beau. C'est une assez belle image. Mais je pense que maintenant, avec la forme très, très simple, c'est génial. Je vais continuer assez rapidement. Renault. Peugeot. Depuis 1850. Kodak. Fujifilm. Moi, c'est mon travail. Fujifilm. C'est intéressant. Je pense que leur logo, le dernier, a été créé en 2006. Ça fait que c'est très, très récent qu'ils ont changé leur nouveau. Puis même notre Céline Nationale, qui maintenant utilise seulement le mot Céline avec sa signature. Céline. Céline. Puis elle est reconnue à travers le monde. On prononce Céline, on sait que c'est qui. Alors, bon. Deuxième partie, l'évolution du drapeau québécois. Moi aussi, je ne m'attarderai pas parce que c'est le sujet de la conférence de ce soir. Vous pouvez le faire. Alors, on commence au début. Bon. En France, le liste, c'est le symbole de la royauté française. Je ne sais pas si ça a été un symbole du peuple français. C'est ça en plus la royauté, la monarchie. Puis Jacques Cartier a amené ce liste royal-là, qui était doré sur fond bleu, sur la croix. Il y en avait trois sur fond bleu. C'est un liste royal dans ce temps-là. Là, on voit ici, c'est un drapeau de la garde française, qui ressemble quand même un peu au drapeau, en tout cas, qui a des similarités avec le drapeau actuel. Il n'y a pas de preuve de ça, mais sur des cartes qui datent peut-être quelques années plus tard du voyage de Cartier et de Champlain, on peut voir que sur les dessins, le pavillon du navire de Cartier était une croix blanche pavillon rouge. Quand Champlain est arrivé, on pense que ça serait une croix blanche sur fond bleu. Le drapeau complètement blanc français a été utilisé sur des phares ici, en Canada. Au début, ça, c'est une illustration où on voit ce drapeau blanc-là, mais avec les armes royales. Bon, là, ensuite, on voit apparaître différents drapeaux de régiments qui ont combattu contre les Anglais. en fait, ici, dans ce qu'on appelait le Canada. En 1763, bon, le Human Jack va triompher. Ça devient, en quelque sorte, le drapeau du pays. Pendant un certain temps, pendant sept mois, je crois, il y a les Américains qui ont occupé pendant sept mois le territoire, puis le drapeau a flotté sur le pays. Puis, il faut attendre vraiment à 1832, avec Louis-Joseph Tapneau et les Patriotes, pour voir apparaître le premier drapeau qu'on pourrait appeler aujourd'hui québécois, mais dans le temps, on l'appelait canadien, par opposition aux Anglais. Bon, pour des raisons qui nous paraissent évidentes, le drapeau tricolore « Patriote » a été abandonné. Plus tard, il y a eu une ressurgence du drapeau français, qui était brandi ici. Et il faut attendre l'apparition. Là, j'ai marqué fin 19e, c'est plutôt que lors d'un défi de la Saint-Jean-Baptiste, cette bannière-là a ressurgi, a refait sur place. Ça a frappé les esprits. Ce qu'on pouvait voir dessus, c'était, d'un côté, bon, il était bleu des deux côtés. D'un côté, on voyait la Vierge avec l'enfant Jésus, les quatre lisses inclinées vers le centre dans les coins. D'un côté, c'était les armes françaises. Puis, depuis l'apparition de cette bannière-là, il y a eu Filiatro, qui est un abbé qui a proposé un drapeau qui ressemble vraiment au drapeau actuel. Poids blanche au centre, qui symbolise un peu le Sacré-Cœur ou la part religieuse. Puis, les lisses, qui symbolisent le côté français. Il y a eu une variante avec un Sacré-Cœur stylisé au centre du drapeau. Il faut attendre 1948 pour l'adoption d'un vrai drapeau québécois. La première vraie fois que ça a fait notre drapeau. Et en 2008, on adopte le... Non, mais on vous le présente comme ça. C'est, dans le fond, juste pour montrer qu'on n'a pas créé n'importe quoi. On voulait l'inscrire dans son histoire. On voulait le placer dans une suite logique. C'est ça, c'est possible qu'il a laissé cette image quand je vais parler. Oui, on va parler. Ensuite, bon, le liste comme symbole national, je ne m'éterniserai pas sur ce parti non plus. Ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé plusieurs exemples visuels de photos où ils nous montrent le liste étant utilisé seul, puis qu'à lui seul véhicule la nation, puis qu'on... sans rien d'autre. Ça fait que ça va être une rafale. Je vais vous les présenter en rafale. C'est des items que j'ai photographiés un peu partout. La bolle dupe, on peut le liste en haut. On les allumait. Il y avait une marque de cigarette, je pense, la québécoise. Diane Dufresne, un, c'est le 2, il est ici. Puis aussi, en ce moment-là, c'est des choses que je n'avais pas vraiment marquées, mais il y a plusieurs listes qui sont soit écrisées dans la pierre ou encore vraiment les clôtures en faire forger, c'est incroyable, vraiment. Parce que pour moi, c'est des listes, mais peut-être que ça n'en est pas non plus. Une fois que j'ai remarqué ça, j'étais vraiment impressionné de... Des épingles, le lien, ça lui seul, le livre vraiment superbe, la nouvelle encyclopédie des Antiquités du Québec, où on reprend un objet antique sur le côté pour symboliser la nation québécoise. Des logos aussi qui reprennent le liste. Ça, il y en a une multitude, c'est un que j'ai trouvé par hasard. Une image qui était dans le livre, justement, des Antiquités. Un moule, c'est un moule, regarde-toi. Les nœuds nordiques... C'est ça, le... Une page de la presse, où on voit, bon, une illustration sur le chandail, le liste à lui seul, qui symbolise... Un site, le forum des gens d'affaires Québec-Japon, où on voit le soleil levant du Japon, et le liste pour symboliser les deux nations. Et puis, dans les années 70, on a utilisé le liste sur Corée Bleue pour identifier les ministères. Ça, c'était le ministère du Tourisme en publicité... On va le voir à la fin de la... Malheureux, je me... C'était bien. Passe-parcours! Ça, j'ai grandi. On est peut-être une fois pour avoir grandi avec ça. Au début de chaque émission, c'est ça, le ministère est identifié comme ça. Sur les routes, encore actuellement, le liste à lui seul fait le travail. Les plaques d'immatriculation, qui étaient vraiment belles aussi. La récente aussi, elle est correcte, mais il y avait une richesse visuelle. Le liste qui était sur toutes les plaques. Puis, avec l'actuel, on voit le logo. C'est ça, c'est un vestige, on dirait, qui est resté des années 70, où on regarde le liste, carré bleu. Bon, des affiches. Là, on voit aussi, même, présentement, ce logo-là, qui symbolise un peu les armoiries, là, du Québec moderne, là. C'est ça, présentement, là, c'est le drapeau à fleur de l'Isée, OK, qui sera à la place du Nice avec le carré. Le grand saut actuel de l'Assemblée nationale, Sûreté du Québec. Puis, là, la FAC nationale, qui a fait la promotion du liste. À droite, c'est un peu plus dur à voir, mais on voit que sur chaque ballon, il y a un liste. La culture, là, il y a deux. Ça, c'est... Les maquillages, les chandails, les items de toutes sortes. Les affiches, aussi, pour faire la promotion de la Saint-Jean, le liste à lui seul semble aussi faire le travail sur des scènes dans la Saint-Jean. Et puis, je terminerai juste sur une vision du Québec que j'ai décidé de la montrer, en fait, visuellement. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, tous les drapeaux des provinces canadiennes, bon, là, ils ont beaucoup d'éléments. Le Québec, même si caractèrement, en tout cas, je trouve que c'est quand même bien. Le drapeau, c'est un beau drapeau, il faut le dire. J'ai mis en contexte, aussi, avec notre proposition, pour qu'on voit bien qu'est-ce que ça donne comme changement de perception. C'est-à-dire, un Québec plus uni, plus fort, qui... concurrence, plus l'entité fédérale. Puis, je l'ai situé, aussi, dans son contexte nord-américain. C'est un peu anodin, comme exercice, mais je ne sais pas, je trouve que ça crée quelque chose comme un impact visuel. Il y a plusieurs drapeaux de sociétés francophones en Amérique. Les franco-américains, en haut, au centre. À droite, c'est les territoires du nord-ouest. Puis, on voit que le liste, là, est là, sur à peu près tous les drapeaux. Puis, il y en a d'autres, aussi, l'Acadie, c'est particulier. Le Québec, c'est vraiment le berceau de la francophonie en Amérique du Nord. Ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Avec la proposition, ça donne vraiment l'impression que de ce fait-là. C'est-à-dire que le berceau, c'est le Québec. Puis, tous les autres drapeaux qui utilisent les listes découlent, en quelque sorte, de la mère patrie, qui n'est plus la France, mais qui est le Québec. Puis, j'ai fait un exercice, aussi, juste pour qu'on voit l'impact visuel que ça pourrait donner. Si on voit à droite, ça, c'est les symboles actuels, le drapeau pleuralisé, le logo du Québec. Puis, en passant, le logo du Québec, je crois qu'il a été redessiné pour cette version-là dans le centre. Les listes sont plus larges, sont plus élargées. C'était trop petit. Oui, c'est ça. C'était trop petit. Puis, ce que ça cause comme problème, c'est que ce drapeau commence à être utilisé aussi. Il y a eu comme dualité entre deux drapeaux qui sont le même symbole, mais en deux exécutions. Puis, l'Assemblée nationale qui reprennent aussi les listes, mais si on voit à droite, notre proposition, je trouve, personnellement, c'est plus... En fait, c'est toujours le même symbole, toujours le même logo qui serait faite. Puis, ici, en fait, c'est le carré qui serait après, soit avant ou après, soit avant ou après, c'est la même chose. Alors, bon, c'est ce qui termine la présentation de notre réflexion sur le drapeau sur le drapeau avec ce que... Et voilà, l'animation d'Emmanuel Mazanon, qui est ici. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être présenté avec les produits ici? Bien, en fait, ils ont été invités en front de Daniel Turk qui, lui, est responsable d'un comité sur les densités québécoises qu'on lui a déjà présenté notre projet de drapeau. Mais c'est sûr que pour nous, c'est pas le temps de la prévention de vouloir remplacer le drapeau actuel, mais après, qu'on a fait la réflexion et qu'on la trouve bonne, c'est sûr qu'on va essayer de leur présenter et puis là, à partir de ce moment-là, on verra. Alors, maintenant, je suis sûr qu'on enchaîne tout de suite avec la conférence de M. Gaston Deschaines. Puis on a même une magnifique... une autre animation, celle-là faite par Alejandro Sorin, qui n'est pas ici ce soir, pour présenter les conférences québécoises. Merci. Allez, allez, allez. Bon, bien, voilà notre animation pour la saison 3. On vous l'avait dit que la saison 3 serait de loin super... serait notre meilleure. Alors, voilà, on a bien commencé avec l'animation. Je vous présente tout de suite d'emblée M. Gaston Deschaines, qui est né à Saint-Jean-Port-Joli, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences spécialité histoire. Il a travaillé pendant 30 ans à l'Assemblée nationale, où il a travaillé entre autres à la recherche, activité de recherche rédaction, direction de communication et service de recherche de la bibliothèque, finalement, pour prendre la direction des études documentaires, dont il a assumé la direction jusqu'à sa retraite en 2004. Parallèlement, aussi, M. Deschaines a publié plusieurs ouvrages. C'est une personne de référence lorsqu'on a à traiter de tous les symboles qui ont rapport avec le Parlement, donc l'histoire, le personnage, etc. Et il a publié, co-publié aussi de nombreux ouvrages, dont Québec, histoire, anecdotes et légendes, et puis l'hôtel du Parlement, témoins de notre histoire, etc. M. Deschaines a aussi été copropriétaire d'une maison d'édition de Septentrion qui s'occupe d'ouvrages historiques. Maintenant, il y collabore encore, je crois, et on lui a décerné, la Société historique du Canada lui a donné un certificat de mérite pour l'année des Anglais qu'il a publiée en 1988, et la Société historique de la Côte-Sud lui a décerné le mérite historique régional en 2005 pour l'ensemble de son oeuvre ainsi qu'un divapé littéral. Ce soir, M. Deschaines nous parlera donc du drapeau, les origines, les différentes propositions qu'on a eues au courant de l'histoire et l'explication du drapeau comme tel avec certains débats et anecdotes. Suite à ça, si vous désirez poser des questions à M. Deschaines ou à Simon pour l'essai graphique qu'il nous a présenté, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, sans tout tarder, je cède la parole à M. Gastel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas une présentation audiovisuelle, c'est très traditionnelle, je ne sais pas comme ça me prendrait un appareil je vais m'arranger pour seul. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ici, vous parlez du drapeau qui a 60 ans la semaine prochaine, qui a presque mon âge aussi, on est né la même année. Je n'insiste pas sur la définition de ce qu'est un drapeau et à quoi ça sert, M. Baudry l'a bien expliqué tantôt et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sur le régime français, comme il a montré tantôt, il y a des drapeaux pour des régiments, vous avez des étendards royaux, dont celui qui est sur fond blanc ici à droite, les régiments sont 1755, 1760, il y a quatre régiments qui sont identifiés et il n'y a pas de drapeau de la Nouvelle-France, ça n'existe pas, c'est un drapeau de la mère patrie, soit le roi, soit ses régiments qui sont arborés, mettons, sur les bateaux aussi, il vous a montré aussi le pavillon de Champlain qu'on voit sur certaines illustrations. Donc, ce sont des drapeaux pour identifier des pays, mais en Nouvelle-France, il n'y a rien. Comme il vous l'a dit aussi tantôt, parce que sur ces épisodes-là, on n'a pas grand-chose d'information, pas grand d'information, le premier drapeau qui apparaît ici après la conquête, c'est le drapeau de la Nouvelle-Mère-Patrie, donc le Mignon-Jacques, qui était plus simple à ce moment-là, en 1763, parce qu'en 1801, on a ajouté une nouvelle croix. Je pense que vous avez déjà remarqué Mignon-Jacques, comment c'est fait, c'est qu'il y a trois croix superposées. Il y a une croix de Saint-Georges qui est rouge sur fond blanc, mais tout ça est bien mêlé. Il y a une croix de Saint-André qui est blanche en X sur fond bleu, elle est en dessous de la rouge. Et ensuite, en 1801, quand on a uni la Grande-Bretagne avec l'Irlande, on a ajouté une croix de Saint-Patrice qui est rouge en X sur fond bleu aussi. Alors, le tout superposé donne trois croix, qui raconte l'histoire du Royaume-Uni en quelque sorte. L'Angleterre, ensuite l'union avec l'Écosse, ensuite l'union avec l'Irlande, tout est raconté dans ce document-là. On peut toujours l'haïr, mais il reste qu'il y a une certaine signification. Donc, le drapeau qui apparaît ensuite, c'est un drapeau national, oui, mais ce n'est pas un drapeau d'un État, c'est le drapeau des patriotes qui a duré très peu, très peu longtemps. Je ne l'ai pas le drapeau, vous l'avez là, j'ai ici une ceinture fraîchée moderne présentée avec les mêmes couleurs. C'est un drapeau qui apparaît en 1832 et après 1839, 38-39, on le voit à peu près pas. La Saint-Jean-Baptiste de Montréal ou de Québec, la Saint-Jean-Baptiste de Montréal l'a utilisée pendant quelques années après l'union, mais elle a tout de suite cédé aux pressions, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment plus ça tellement. Les patriotes sont tombés en discrédit après 1838 et ils ont écarté le tricolore rapidement. On est passé à un drapeau blanc et vert que je n'ai pas ici pendant quelques années. La Saint-Jean-Baptiste de Montréal a utilisé ça. Il faut bien retenir que ce ne sont pas des drapeaux officiels, ce sont des drapeaux relativement éphémères. Le drapeau suivant, le drapeau français, donc le tricolore né de la Révolution française, le tricolore est arrivé dans notre histoire d'une façon un peu bizarre parce que en 1854, les Français, l'Angleterre et la France se sont alliés avec des ennemis depuis le temps immémoriaux. Ils se sont unis contre d'autres personnes et ils sont allés se battre contre les Russes. en Crimée en particulier et ils ont remporté des victoires importantes comme l'abatteur de l'Alma, l'abatteur de Sébastopol. Et là, à Québec, au Québec en général, tout le monde est tombé amoureux du drapeau français. Les francophones, ça faisait bien leur affaire, évidemment, même s'ils n'aimaient pas trop la Révolution française, la France s'allait, mais les Anglais se sont mis à ajouter le drapeau. Alors, on nous raconte que le drapeau était partout en bandoulière, en rosette, en pavillon, en garniture de chapeau, en cravate, en costume de gymnase, même paraît-il, qu'on avait des tricolores. Ça n'a pas duré très longtemps du côté des Anglais parce qu'ils sont vite revenus à leur opposition avec la France, mais les Canadiens, eux, on les appelle les Canadiens, les francophones, eux, ils ont continué sur leur élan. ce qui a fait qu'en 1884, on a vu les Acadiens, vous l'avez vu tantôt, le drapeau, le drapeau tricolore et Stella Maris, c'est l'étoile de la mer, et non l'étoile de Maria, c'est l'étoile de la mer qu'on a mis là, pour les Acadiens, mais aussi, on l'oublie parfois, les Métis du Manitoba. On est en 1870 environ, 70-85, les Métis du Manitoba arborent le tricolore marqué d'une harpe irlandaise, et la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec adopte le bleu-blanc-rouge aussi, mettre de côté le bicolore, adopte le bleu-blanc-rouge, et Honoré Mercier, son parti national dans les années 1880, fin des années 1880, ont aussi utilisé beaucoup le drapeau tricolore, sans en faire un drapeau d'État, mais il reste que c'était utilisé beaucoup. Donc, le drapeau tricolore est un peu partout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a des oppositions qui viennent des ultramontains. Les ultramontains, c'est l'aile droite des conservateurs. On les appelait aussi parfois les castors, parce qu'ils étaient des gens très rigueur au niveau religieux, au niveau national. Donc, les ultramontains, eux autres ne sont pas d'accord. Comme je l'ai dit tantôt, pour eux, c'est la France républicaine, la France athée, la France impie, etc., qui ont coupé la tête au roi. Donc, ce n'est pas dans leur palette le bicolore. Et les anglophones, parce que comme je l'ai dit tantôt, les anglophones en sont revenus vite de leur lune de miel avec la France. Et pour eux, que des citoyens canadiens, québécois, utilisent un drapeau tricolore, qui est quand même le drapeau d'un autre pays. C'est ça qui, qui de toute façon, condamnait le tricolore à vivre ici, tel quel, du moins, c'est que c'est le drapeau d'un autre pays. Alors, il ne peut pas être autrement qu'un drapeau d'un petit groupe de personnes qui sont des femmes de la France. Ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, au tournant de 1900, on commence à chercher un drapeau qui serait correct, qu'on pourrait adopter comme drapeau national. Encore là, on parle de Canadiens français. On ne parle pas spécifiquement du Québec, mais des Canadiens français, c'est donc d'un peuple, d'une ethnie, si vous voulez, à l'intérieur du Canada. Et là, ça déboule. 1901, on a un abbé et souvent des prêtres, des prêtres ou des journalistes. C'est eux autres qui créent les drapeaux dans ce temps-là. Il n'y avait pas encore des gars de... Il n'y avait pas encore de gens de communication comme M. Benéry pour créer des drapeaux. Alors, le premier, 1901, un drapeau bleu parsemé de fleurs de lisse avec au centre... Je n'ai pas d'exemple de ça, là. Mais disons que ça ressemblait vaguement à... Non, ça ressemble à Rie. Je vais vous le décrire. Parsemé de fleurs de lisse, frappé au centre des armoiries du Québec avec au-dessus une couronne encadrée de deux branches d'érable et au point de rencontre un castor avec la devise « Je me souviens ». Alors, ce qui fait que le journaliste Louis Fréchette avait qualifié ça de batterie de cuisine. Il dit qu'il manquait juste le portrait de l'inventeur sur le drapeau. Alors, comme vous l'a dit M. Baudry tantôt, si on parle en termes de simplification, là, on est encore pire que l'Apple de l'origine. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. 1902, drapeau de Jules-Paul Tardivelle. Lui, il est prêt à avoir... Lui, c'est un ultramontain. Lui, c'est un plus catholique que le pape. Lui, il va avoir un drapeau blanc avec l'image du Sacré-Cœur dessus. Et là, il faut comprendre que le Sacré-Cœur à cette époque, bon, pour le drapeau blanc, vous comprenez que c'est le drapeau, le vieux drapeau français royaliste, hein? Et le Sacré-Cœur, c'est qu'on est à une grande période de promotion du Sacré-Cœur, si vous voulez. En 1899, Léon XIII, le pape, a consacré le genre humain au Sacré-Cœur dans une encyclique. Le genre humain. On voit l'âge, là. Et donc, le Sacré-Cœur, autant en France qu'ici, on a des groupes qui veulent que le Sacré-Cœur soit un emblème, même pour tes drapeaux. En 1902, donc, on a deux drapeaux. En 1902, on a l'abbé Henri Bernard qui propose un tricolore avec un Sacré-Cœur au centre et des feuilles d'érable et la devise, je me souviens. Bon, encore là, c'est un peu compliqué. 1903, Louis Fréchette qui critiquait les autres, lui disait un tricolore avec une feuille d'érable. Quelque part, quelque part aussi. 1902, on a un autre abbé, on est tous dans les mêmes années, l'abbé Filiatro, le fameux abbé Filiatro qui arrive, lui, avec un tricolore, pardon, voilà, ça ressemblait vaguement à ça, son drapeau. Ça, je ne l'ai pas tenté, celui-là, parce que ça, c'est un carillon Sacré-Cœur que j'ai peinti. J'ai fait disparaître le Sacré-Cœur pour vous le montrer. Alors, lui, il dit drapeau de couleur bleu avec une croix blanche et quatre fleurs de lisse oblique comme sur la bannière de carillon. Nous sommes un peuple nouveau sur la Terre d'Amérique. Un peuple nouveau, il faut un drapeau nouveau. Ça veut dire pas de tricolore. Nous autres, on part à notre compte avec ça. Ce qui me permet, ce qui m'oblige à parler à vous rappeler ce qu'était la bannière de carillon. Tantôt, Simon en a parlé brièvement de la bannière de carillon. Je ne sais pas s'il est capable de me ramener l'image où on voit le petit dessin. On la voit, la bannière de carillon, au fond. Bannière au drapeau. Bon, voici, quelqu'un a redessiné. Je vous raconte brièvement l'histoire du drapeau de carillon. On pourra en parler pendant une heure, juste ça. C'est qu'en 1848, il y a un avocat de Québec qui s'appelait Bayardjeux qui est allé rencontrer le dernier des récollets. Le récollet, c'était un missionnaire autrefois. Le dernier qui vivait encore à Québec. Et le frère récollet lui a sorti un drapeau. Il appelait ça un drapeau. C'est ce qui est au bout qui a été restauré parce qu'il en restait juste des lambeaux. Il disait à lui que ce drapeau-là avait été porté à la bataille de Carillon, 1758, la dernière bataille de Montcalm, la dernière victoire de Montcalm, si vous voulez, pas la dernière bataille, la dernière victoire de Montcalm, la grande victoire de Carillon où, selon la légende, la Sainte-Gierge a été passée et avait bloqué les boulets. En tout cas, toute une légende s'est construite sur la bataille de Carillon. Le drapeau a été ramené de là parce que les récollets étaient les aumôniers des forces, de certaines forces armées. Il a été installé au plafond de l'église des récollets qui a brûlé 216 à Québec. Le frère Louis l'aurait sauvé, amené chez lui, mis dans un coffre, gardé jusqu'en 1848 quand il est mort. Là, l'avocat arrive, lui, il n'est pas amené de ça. Il prend le drapeau, le frère Louis, il donne le drapeau, il lui compte l'histoire. Ils l'ont exposé une fois en 1848 dans une parade de Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, il l'a roulé et il a été présenté dans plusieurs parades de Saint-Jean-Baptiste, plusieurs démonstrations, mais toujours roulé parce qu'il est tombé en lambeau d'abord. Et là, il s'est créé tout un mythe, parce qu'à peu près personne ne l'avait vu, ce maudit drapeau-là. Tout un mythe, c'est seulement en 1896 quand l'Université Laval en a pris possession dans la succession de bergers. Et là, ils l'ont examiné avec un comité d'experts. Et ça a donné ça donc à Saint-Gierge avec les armoiries ici du gouverneur Beauharnois 1742-1748 environ et des fleurs de lisse. Puis de l'autre côté, parce que ça va des deux côtés, les armoiries de la France, les vieilles armoiries françaises ici, trois fleurs de lisse. Et là, on a réalisé que ce drapeau-là n'était pas un drapeau, c'était une bannière. Il y a une différence entre un drapeau et une bannière. Ça se porte comme ça. La Saint-Gierge est le goutte, c'est difficile de la mettre comme ça. Ça se porte comme ça. Donc, c'est pas un drapeau. Alors, c'est pas impossible, j'arrête là, c'est pas impossible que cette bannière-là ait été portée par un régiment, par, mettons, des miliciens canadiens à Carillon. C'est loin d'être sûr. Ce qui est certain, ce qui a été démontré par la suite, c'est que ce qui avait été décrit comme des trous de balle ou des coups de sabre, c'était tout simplement de la détérioration du fameux drapeau. Et là, c'était bâti toute une légende au sujet de ça. Donc, fin de la parenthèse sur le drapeau de Carillon, mais il inspire. Alors, vous reconnaissez les fleurs de lisse obliques qui sont obliques parce qu'au centre, il y avait la Sainte Vierge. C'est un peu le principe de ça. Il y avait d'autres choses au centre. Le Pénobie Filiatrou ajoute une croix blanche qui vient d'ici. Il savait que ça avait existé. Il y avait des régiments, donc symboliques françaises aussi, là. Mais, c'est ça, il est comme ça. Mais son idée est reprise par des comités formés à Québec, formés à Montréal et même à Saint-Boniface au Manitoba. Des comités de gens qui veulent avoir un drapeau et qui disent on prend ça mais on ajoute au centre le Sacré-Cœur. Et je pense des feuilles d'érable, non, le Sacré-Cœur au centre. Le Sacré-Cœur au centre. Et là, par une grosse campagne de promotion, vraisemblablement, dirigée, pilotée par des organisations religieuses derrière. Et là, on distribue des gravures, des boutons, des insignes. 76 000 drapeaux qu'on aurait distribués en deux ans là-dessus. Là, la querelle, évidemment, reprend entre les tricolores et les Sacré-Cœurs. Il y a eu une chicane pendant plusieurs années. Mais les deux drapeaux ont fonctionné. Le tricolore a continué à être utilisé dans les parades, dans les démonstrations. et le carillon Sacré-Cœur, c'est celui que vous voyez au milieu de la dernière rangée. Alors ça, c'est un vrai carillon Sacré-Cœur qui doit donc dater d'avant 1948, même avant 1940, qui était arboré. Souvent, ce qu'on voyait dans les maisons, c'était dans les parades, la fête d'yeux, le cérémonie de Saint-Jean-Baptiste. On avait ça plus le drapeau papal que je n'ai pas ici, le drapeau jaune avec les filles de Saint-Pierre qui étaient le drapeau du pape. Ça, vous voyez ça sur les maisons un peu partout. Aujourd'hui, c'est juste des fleurs de lys que vous voyez plus souvent. Et c'est ça. Et quelques personnes avaient une unjac dans certaines régions. Donc, les deux drapeaux tricolores et carillon Sacré-Cœur vont fonctionner ensemble pendant une trentaine d'années au XXe siècle. L'un qui décline et l'autre qui monte, le Sacré-Cœur qui monte. Après la guerre, le tricolore, la ferveur a baissé beaucoup pour le tricolore et au Québec, il a apparu un mouvement pour vraiment se donner un vrai drapeau. Et là, on ne parle plus d'un drapeau simplement d'une nation, d'un groupe, d'une partie de la population, mais un drapeau distinctif pour le Québec. Et je vous fais remarquer que le Canada n'avait pas de drapeau distinctif à cette époque-là. Et il y a un consensus dans la population. Le drapeau a privilégié, c'est le Fleur d'Elysée, mais pas nécessairement qu'un Sacré-Cœur. Et rapidement, à la fin des années 30, Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Ligue d'Action nationale, décide que eux autres, le Sacré-Cœur, on élimine ça. Et ce qu'on présente, c'est, je reviens sur le Fleur d'Elysée de tantôt, qui commence à porter le nom de Fleur d'Elysée seulement, on ne parle plus de Sacré-Cœur. Alors, c'est le drapeau qui a fait l'objet de l'intense campagne de promotion à partir de 1939-1940 et surtout vers 1945-1946-1947. Sur deux fronts. Alors, un front qu'on appelle promotionnel et un front législatif. Sur le front promotionnel, on voit apparaître différents comités qui succèdent, qui ont changé de nom régulièrement tous les 3-4 ans et qui ont pris finalement le nom de comité de propagande du drapeau qui avait une agence qui s'appelait l'agence Dollar pour Dollar des Orbeaux qui distribuait des insignes des drapeaux à profusion. Et derrière ce mouvement-là de nationalistes, Ligue d'action nationale, Saint-Jean-Baptiste, Jeune-Laurencier, qui était une organisation séparatiste à l'époque, il y avait une organisation qui s'appelle l'Ordre de Jean-Cartier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de l'Ordre de Jean-Cartier. On lève la main ceux qui ont entendu parler? Oui. Donc, j'explique brièvement. L'Ordre de Jean-Cartier, c'est une société secrète de Canadiens français formée en 1926 à Ottawa par des fonctionnaires fédéraux qui voulaient se donner une organisation pour leur propre promotion, si vous voulez, leur défense dans la fonction publique fédérale parce qu'ils se sentaient défavorisés dans la fonction publique fédérale. disons qu'on n'apprend rien, l'histoire ne change pas beaucoup. Et ils ont créé ça à Ottawa et ça s'est étendu ensuite. Dans toutes les provinces canadiennes, il y avait des francophones de l'Acadie jusqu'en Colombie-Britannique et même aux États-Unis. Il y a eu, là, le nombre de membres, j'aurais dû regarder combien il y en avait, mais je dirais à l'œil 20 000, je ne suis plus certain. Mais en tout cas, il y avait un nombre, ce n'était pas le nombre qu'ils comptaient. C'était les positions qu'ils occupaient. Le système de la société secrète, c'est toujours pareil, il s'agit de noyauté. Alors, on s'arrange pour avoir dans un village, mon père va parler de ça, qui était responsable régional de l'ordre de Jean-Cartier sur la Côte-du-Sud et il dit, regarde, ce n'est pas compliqué, le président de la Caisse populaire, le gérant de la Caisse populaire, le gérant de la Coupe agricole, le président de la Ligue du Sacré-Cœur, le maire, les gens dans toutes les organisations patriotiques qui avaient quelques personnes de l'ordre de Jean-Cartier. Et l'ordre de Jean-Cartier fonctionnait comme n'importe quelle société secrète avec des mots d'ordre. Ce n'était pas illégal, ça, là, c'était juste l'influence. Des mots d'ordre. Alors, s'ils décidaient un jour, moi, ils me disaient, par exemple, à Saint-Jean-Port-Joli, d'où je viens, quand on voulait changer de maire, on passait un mot d'ordre pour changer de maire parce que ça rangeait pour que tout le monde vote dans le même sens. Si on voulait que... ils ont fait des guerres, ils ont lutté, par exemple, contre le nom du Queen Elizabeth. Ils l'ont perdu, celle-là, ils ne l'ont pas gagnée. Mais quand le Queen Elizabeth a été construit, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens Queen Elizabeth. Et ils ont fait... Ça s'appelle Reine Elizabeth, hein? Non? Oui? Bien, je pense, finalement, ils ont eu le nom. Ensuite, il y a un nom d'une montagne qui ont lutté pour... Je ne sais pas si c'est le Mont-Beloeil, le Mont-Saint-Hilaire. Ils attaquaient n'importe... Pas n'importe quoi, mais ils s'attaquaient à des choses comme ça. Puis là, c'était comme un bulldozer. Et dans le cas du drapeau, l'ordre de Jacques Cartier a été la... la... Je cherche mon nom. La cheville ouvrière, si vous voulez. Très, très, très importante. On dit que c'est un de leur bon coup. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que dès 1939, ils ont commencé à dire, bon, il faut que le carillon, qu'on appelle le carillon fleur d'Elysée, encore à l'époque, soit mis en évidence. Après ça, en 1947, ils ont passé un mot d'ordre. Demande aux membres de faire connaître l'origine, l'historique et le sens du fleur d'Elysée. On ne parle plus de carillon, du fleur d'Elysée. De le propager dans toutes les paroisses. Et en décembre 1947, donc, au moment où ça commençait à discuter, je vais vous en reparler sur le front législatif, là, ils ont passé un mot d'ordre. Et c'était faire adopter des résolutions par le plus grand nombre possible de corps publics, conseils municipaux, conseils de comté, associations de tout genre et d'obtenir l'appui de la presse parce qu'ils avaient évidemment des journalistes dans leur gang. Le devoir, c'était l'ordre de Jean-Cartier derrière un problème. Et donc, surtout la presse rurale. Alors, on pense par exemple à la terre de chez nous qui appartiennent aux agriculteurs, des organisations comme ça, des résolutions partout pour le fleur d'Elysée. Et là, ça a roulé pendant tout l'automne 47 et l'hiver 48. Sur le front législatif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à Ottawa, on n'a toujours pas de drapeau, de vrai drapeau. On utilise, en fait de pourrer, il n'est pas jeune celui-là. Alors, on utilise ce qu'on appelle le Red Ensign. Le Red Ensign, c'était un drapeau qui était un drapeau marchand. On utilisait la marine. Et en quelle année, donc? C'est devenu le drapeau officiel de la marine marchande canadienne. C'est un drapeau qui a un million de gens, comme vous voyez dans le coin, avec ici les armoiries du Canada. En fait, c'est les armoiries du Canada. Excusez, je pense que j'ai pas le bon sens. En fait, c'est les armoiries du Canada avant les armoiries du Canada. Aujourd'hui, depuis 1921, il y a des vraies armoiries. Avant 21, on additionnait à chaque fois qu'une province entrait dans la Confédération, on ajoutait ses propres armoiries à l'intérieur. Alors, sur celle-là, il y en a il y en a sept, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, c'est avant l'entrée de Saskatchewan et Alberta. Donc, le drapeau date d'avant 1905. C'est entre la Colombie-Britannique, je crois. En 1920 et 1905. Oui, c'est ça. Donc, c'est le début du siècle et à partir de 1921, là, on a mis les armoiries du Canada aujourd'hui. Donc, c'est ce drapeau-là qui était utilisé et utilisé aussi sur les édifices gouvernementaux à l'étranger à partir de 1945. En 1945, donc, le fédéral le Parlement fédéral crée un comité pour étudier la question d'avoir un vrai drapeau au lieu de celui-là. En 1945, après, à Québec, on adopte une motion pour prier le gouvernement fédéral, le comité fédéral, de choisir un drapeau véritablement canadien, c'est-à-dire un drapeau qui exclut tout signe de servage, de colonialisme et qui peut arborer fièrement tout Canadien sans distinction d'origine. Le comité fédéral, finalement, a refusé, il n'a pas refusé le drapeau distinct, il a confirmé ça et désormais, il va être sur les édifices fédéraux. Alors, en 1947, René Chalou, qui est un député indépendant dans la région de Québec, appuyé par André Lorandeau, qui était le chef du Bloc populaire, invite le gouvernement du Québec à arborer sans délai sur la tour centrale de son hôtel un drapeau nettement canadien qui symbolise les aspirations du peuple de cette province. Il faut rappeler que sur le drapeau, sur l'édifice du Parlement, jusqu'en 1948, c'est ce drapeau-là qui est. Et non l'autre. Et non l'autre. Et ça, il y a une raison très précise pour ça. C'est que ça, c'est le drapeau du Canada. Plus ou moins officiel, dans le cas, c'est ce qui donne lieu de drapeau. Ça, c'est le drapeau du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Église-Arlande. La couronne est divisible. Au niveau fédéral, il y a un chef de l'État qui est la reine représentée par le gouverneur général ou la gouverneure générale. À Québec, il y a un chef d'État qui est même encore aujourd'hui, officiellement, la reine, représenté par un lieutenant gouverneur. C'est deux couronnes distinctes. Alors, Québec ne peut pas avoir sur son Parlement un pavillon qui représente le gouvernement canadien. Parce que, dans ses compétences, il est souverain. Et étant souverain, son chef d'État se sorte. C'est la raison pour laquelle... Québec ne voulait pas à rien savoir d'un drapeau canadien qui aurait encore un symbole. Assez curieux. Il acceptait celui-là parce que c'était le chef de l'État, mais il ne voulait pas celui-là parce qu'il n'était pas vraiment canadien. Donc, je suis rendu à Chaloux. Il veut que le gouvernement du Québec adopte un drapeau. Là, il y a un comité qui est formé. Ça, c'est une vieille technique d'un Parlement. Tu formes un comité quand tu veux un petit peu parfois le noyer. Alors, c'est Duplessis. Il forme un comité. Le comité tergiverse un petit peu. Laurendeau et Chaloux ne réussissent pas à faire adopter leur drapeau fleur d'Elysée. Alors, Chaloux revient en décembre 1947 et là, cette fois-ci, il propose que le gouvernement se dote au cours de la session d'un drapeau véritablement québécois. Duplessis est un peu ambivalent. Parce qu'il faut vous rappeler que ce drapeau qui est dont la cause est avancée par Chaloux, par Laurendeau. C'est des ennemis, hein? Chaloux est un indépendant qui est un ancien unioniste qui l'a laissé parce que Duplessis l'a tassé. André Laurendeau, c'est le bloc populaire. Ce sont ses ennemis politiques. Il n'est pas pour accepter ça tout de suite. Ensuite, c'est un drapeau qui est défendu par les jeunesses laurentiennes, la Ligue d'action nationale qui sont presque séparatistes. Il ne fait pas d'accord trop, trop pour ça. Il fait venir un héraldiste qui s'appelle Burroughs Pelletier. Burroughs, comme les anciennes machines, les anciennes dactylo. Il y a un drôle de prénom. Il y a un drôle de fils aussi. C'est Jean Pelletier, l'ancien attaché de monsieur... Rien à voir. Il n'est pas responsable des actions de son père et vice-versa. Mais, ce Burroughs Pelletier-là est le spécialiste de l'héraldique au gouvernement québécois. Et Burroughs, lui, il aimerait avoir les armoiries. Encore là, ça heurte les idées des graphistes parce que mettre les armoiries de la province sur un drapeau, c'est compliqué. Il y a deux fleurs de lisse, il y a trois couleurs, il y a un lion au centre, il y a trois feuilles d'érable, ça ne fait pas le logo très fort. Donc, toutes ces propositions, il y avait l'armoirie du Québec. Soit trois bandes pour les armoiries au complet, soit les armoiries dans le coin avec une croix. En tout cas, toutes ces options étaient comme ça. M. Plessier n'était pas trop, trop favorable à ça, mais disons qu'il était dans la... Il était dans la... Il était ambivalent, autrement dit. Donner un drapeau au Québec, je pense qu'il n'était pas contre, mais donner raison à ses adversaires, ça, ça n'allait pas. Il fallait qu'il trouve une solution. Et là, la campagne de l'ordre de Jacques Cartier reprend de plus belle en janvier. C'est intense. toutes les actions qu'ils ont mis en marche pour faire de la pression. Je vous donne juste une brève liste des genres d'associations qu'ils ont noyautées pour avoir leur appui, pour faire pression avec des lettres. 75 000 lettres qui auraient été envoyées au premier ministre à ce moment-là, 60 000 signatures sur des pétitions. Alors, je nomme les Saint-Jean-Baptiste, les cercles Lacordaire et Jeanne-Dac, ça, c'était pour la tempérance, les conseils municipaux, les commissions scolaires, les cercles de fermière, les cercles de l'UCC, c'est ce qui a précédé l'UPA, les sections de l'Union des électeurs, c'était un parti, les Ligues du Sacré-Cœur, les Caises populaires, les Ligues du Citoyen, les mouvements spécialisés d'action catholique, alors JOC, LAC, JAC, enfin, GSC, tout ce que vous imaginez, les guides, les scouts, les étudiants de Laval, les syndicats professionnels, des institutions d'enseignement, des groupements sportifs, des groupes sociaux, des groupes patrioticaires, il s'arrangeait pour avoir des noyautés un peu partout. Là, la pression sur Duplessis est très forte, alors un beau matin, en janvier, il fait venir Chalou, à son bureau, et il lui dit, dans quelques jours, on est à deux jours du 21 janvier, dans quelques jours, je vais, je vais, présenter le drapeau, et là, il lui, il essaie d'obtenir son appui, il négocie, en quelque sorte. Alors, il dit à Chalou, qu'est-ce que tu penserais si on mettait les armoiries au centre? Qu'est-ce que tu penserais si on mettait une couronne? Qu'est-ce que tu pensais si on mettait une feuille d'érable? Et Chalou, lui, il appelle le chaman de groupe, le chaman de groupe, qui est son mentor, à l'époque, Chalou, et Gros dit, les armoiries, pas question, feuille d'érable. Il faut rappeler que la feuille d'érable, aujourd'hui, on sait très bien qu'est-ce que ça signifie, mais si on se rapporte même les 50 ans et surtout les 100 ans, la feuille d'érable, c'est un symbole canadien-français, elle a toujours été un symbole canadien-français. C'était même un symbole subversif pour les patriotes qui se promenaient avec des vraies feuilles d'érable sur leur veston et s'identifiaient comme patriotes d'érable. Donc, en 1948, on peut comprendre encore qu'un gars comme Gros est prêt à accepter une feuille d'érable sur la flore. On s'imagine qu'aujourd'hui, ça ne marcherait pas, vous comprenez, mais dans ce temps-là, c'était toujours possible. Alors, Gros consulte et là, on négocie entre Gros et Duplessis, entre Chalou et Duplessis, pardon, puis Gros en arrière scène, Duplessis avec son membre de son côté, consulte encore Boros-Pelletier pour voir ce qu'on fait avec ça et une idée arrive tout à coup, peut-être proposée par Gros, ce n'est pas sûr, les versions font contradictoires un peu sur ce qui s'est passé, mais on pense que ce serait Gros qui aurait dit à Chalou, écoute, si Duplessis veut faire quelque chose pour lui, pour avoir l'air d'avoir pris une décision, suggère-lui donc de redresser et faire de l'ice. Ça serait venu de là peut-être, c'est Duplessis après qui a dit que c'est lui qui l'avait fait, mais on pense que c'est Gros ou Chalou ou les deux qui auraient dit à Duplessis si vous ne voulez pas adopter notre drapeau, modifiez-le un peu puis ça sera le vôtre. Alors, si on le fait des questions, pardon? Est-ce que le problème est de lui en un groupe? Oui, oui, il y a un groupe qui aurait proposé à Chalou parce qu'ils se sont téléphonés quelques reprises entre les rencontres que Chalou avait avec Duplessis. Donc, le 21 janvier, Duplessis appelle Chalou le matin pour lui dire que le drapeau à trois heures va être sur la tour du Parlement. Pas de débat, pas de chicane agravante, on dit, Duplessis décide et il dit à Chalou « Tiens ça secret là, qu'est-ce que tu vas faire? » Parce que là, Duplessis ne savait pas trop qu'est-ce que Chalou allait faire en chambre. Il y avait une motion qui était sur la table. C'était sa motion à lui qui était à l'étude. Là, autrement dit, Duplessis le court-circuité en arrivant avec son drapeau. Alors, Chalou, il a dit « Ah, je vais dire que vous avez fait un grand geste, c'est digne du grand honoré Mercier et autrement dit, je ne m'opposerai pas à rien, je vais être d'accord avec vous. » Là, ils ont réussi à trouver un fleur de lysée, ce n'était pas évident. Duplessis est obligé d'emprunter, ses hommes plutôt, Duplessis, ses adjoints, d'emprunter un drapeau justement à un chum de Chalou parce qu'on n'avait pas de drapeau avec des fleurs de lys droites. Donc, ce qui a flotté sur le Parlement à trois heures, c'est un drapeau avec des fleurs de lys obliques comme ça, le premier. Ça a pris un certain temps avant qu'on remplace ce drapeau-là par un drapeau avec les fleurs de lys droites il y a quelques temps. Je passe par-dessus la motion très précise. Si jamais on a le temps, si ça vous intéresse, on ne peut pas le regarder par après. Donc, à 15 heures, Duplessis arrive en chambre, la chambre ouvre, Duplessis arrive en chambre, dit, le drapeau est là pour telle, telle, telle raison. Quelles sont les réactions? Ça, je rentre dans l'intéressant. C'est un page qui me reste, peut-être dix minutes. Je rentre dans l'intéressant parce que